Bonjour et bienvenue dans les locaux de Francir pour accueillir Louis de Bourgoin qui a fait le déplacement dans notre belle Anjou. Vous reconnaissez ces locaux tout à fait atypiques. Bonjour Louis de Bourgoin. Bonjour, je suis très heureux d'être là. J'arrive de Nantes où j'étais aux courses hier et donc c'est une escale tout à fait sympathique. La tournée effectivement de notre belle ouest de la France. Région majeure bien sûr des courses. C'est bien les courses et leur avenir. On va en parler là parce que vous êtes candidat à la présidence de France Gallo et vous avez pas mal de choses à dire, à nous dire et surtout à dire au grand public, à tous les socioprofessionnels qui dépendent notamment de la politique, la future politique de France Gallo à partir de la prochaine élection du président qui sera, on le rappelle, le 12 décembre. Les élections socioprofessionnelles viennent de se dérouler. En quelques mots, quelle en est votre conclusion ? La conclusion c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner du temps pour les courses. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées qui ont fusées, qui ont été débattues et qui nous donnent, je dirais, beaucoup d'espoir pour les 4 ans qui viennent. Avec des gens qui vont se mobiliser, des idées nouvelles, la volonté de faire bouger les courses, de faire avancer les dossiers. Donc je pense qu'on part sur de très bonnes bases. Si vous étiez élu président, vous seriez donc un président de réforme. De rupture peut-être même ? De rupture, pas totalement, puisque j'étais au conseil pendant 4 ans et je considère qu'il y a eu des bonnes choses de faites. Donc il y a une certaine continuité. Mais je pense qu'il faut aller plus vite et plus fort sur certains sujets. Alors quels sont les sujets sur lesquels vous voulez aller plus vite, plus fort ? Tout à l'heure, on parlait de l'accueil du public. C'est un sujet important. Il faut faire revenir le public sur les hippodromes. Hier, j'étais à Nantes. Il y avait beaucoup de monde, très enthousiaste. Il y avait des jeunes. C'était Halloween. C'était tout ce qu'on voulait. Chaque fois que les chevaux passaient, les gens criaient. Il y avait une superbe ambiance. Et j'en ai parlé au président, monsieur Huet. Eh bien, ces gens-là sont venus par les réseaux sociaux. Donc un gros travail de réseau social. Il faut avoir des influenceurs. Il faut avoir des réseaux sociaux qui fonctionnent. Il faut être évidemment dans le monde actuel pour faire venir des gens. Mais dis donc, je croyais que j'ai entendu tellement dans ma prime jeunesse que, oh, de toute façon, les courses, notamment au milieu urbain, c'était plus possible de faire venir les gens aux courses, que de toute façon, tout ça a été foutu et tout. Alors, les hippodromes, on le dit beaucoup, sont des poumons verts, sont des centres de biodiversité. Tout ça est très actuel, très fort. Le cheval est un animal que les gens aiment, qu'on traîne bien, qui est heureux, qu'on aime bien voir courir. Donc il y a plein d'éléments positifs pour le futur. Les jeudis de Longchamp sont un exemple parmi d'autres d'animations extrêmement réussies. Ah, qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur les jeudis de Longchamp ? Ça ne sert à rien. C'était un peu des vieux schnooks qui disaient ça. Ça ne sert à rien. De toute façon, les gens ne jouent pas. Les gens ne regardent pas les courses. Ils sont là que pour picoler. Et alors ? Donc les gens viennent au jeudi pour les animations. Et des jeunes ? C'est très bien. Je suis assisté à beaucoup le jeudi, puisque je trouve que je suis commissaire. Et donc j'ai été très souvent commissaire à Longchamp le jeudi. Donc j'ai assisté au jeudi de Longchamp. Et j'étais tellement heureux de voir 10 000 personnes venir. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait peut-être augmenter un peu la jauge, passer à 12 000 ou 13 000. On est à guichet fermé. On ouvre les guichets. Une heure après, il n'y a plus de place. C'est un truc de dingue. Ce n'est pas arrivé depuis 200 000 ans. Donc on voit des jeunes arrivés, qui sont souvent des jeunes professionnels, qui sont des gens qui se tiennent extrêmement bien, et des gens qui jouent, qui apprécient les courses, qui regardent le spectacle, qui filment les chevaux qui passent, qui s'intéressent, qui découvrent quelque chose de nouveau et qui jouent. Il y a en moyenne une transaction par personne. Il y a plus de 10 000 transactions PMU au jeudi de Longchamp. C'est-à-dire que les gens qui viennent, ils jouent. PMH, PMH. Les gens qui viennent, jouent. Et les gens qui... Donc une transaction par personne, comme il y a 2-3 courses qu'ils voient, donc ça fait presque plus d'une... Enfin, environ une personne sur deux qui joue. Des petites sommes. Le ticket moyen, c'est 15 euros. Oui, c'est très bien. Voilà. Donc c'est du vrai jeu. C'est des gens qui s'amusent, qui jouent, qui regardent les chevaux et qui reviennent. Car ces gens-là, on a leur adresse mail, on les invite, évidemment pour le Grand Prix de Paris où il y a 25 000 personnes, mais également pour l'Arc de Triomphe, etc., pour les événements. Donc ces gens reviennent. Donc sur 10 000 personnes, on a une proportion non négligeable qui joue, importante qui joue, et non négligeable qui revient. Donc c'est un vrai succès et c'est un espoir, mon avis, pour les courses. Et bien entendu, ce qui se fait à Longchamp se fait ailleurs en province. Il y a beaucoup d'hippodromes qui attirent beaucoup de monde. Par des événements, par des... Parce que hier à Nantes encore, il y avait du monde qui était là. C'est vrai que les gens reviennent. Les gens reviennent aux courses. C'est marrant parce que le Covid a été quelque part, moi j'ai l'impression, un élément déclencheur. Parce que les organisateurs, dans leur globalité, c'est-à-dire les gens des présidents de sociétés de course, mais aussi les organisateurs, les commissaires, enfin tout le monde s'est enfin rendu compte qu'un hippodrome sans spectateur, c'est-à-dire un spectacle sans spectateur, était un spectacle mort. Alors qu'on a tellement, pendant des années, juste compté sur l'argent qui tombait du ciel, c'est-à-dire des courses premium PMU, et que le public était négligé. Ça, c'était une très grave erreur pour vous ? C'était une erreur, absolument. La qualité des hippodromes, la qualité de l'accueil est importante pour le public, mais aussi pour les propriétaires. Il faut que les propriétaires soient accueillis, se sentent bien, les endroits pour déjeuner, pour se retrouver. Donc je pense que c'est un élément clé pour les propriétaires. Je pense qu'il faut mettre des indicateurs de qualité de service pour justement mesurer ce qui se fait dans les hippodromes parisiens, dans les autres hippodromes, pour être sûr qu'on ait une qualité de service, une qualité d'accueil pour les propriétaires, mais également pour le grand public. Pour cela, vous allez faire un, j'imagine, vous pensez à un département spécifique, complet, à qui on met la pression à France Gallo, et qui est en relation non pas de suzerain avassal par rapport aux petits hippodromes de province, mais de partenariat. Ce n'est pas pareil. D'abord, je pense, je crois beaucoup à l'échange de bonnes pratiques, avec le trou, par exemple. Le trou est extrêmement dynamique, le trou, le président Barjon a amené des tas d'idées nouvelles, avec beaucoup d'énergie, et je pense que c'est intéressant de voir ce qui se fait au trou, et de voir ce qu'on peut prendre, et dupliquer, et réciproquement. Donc échange de bonnes pratiques, c'est très bien. Avec le trou, évidemment, entre les hippodromes de province et les hippodromes France Gallo, là aussi, échange de bonnes pratiques. Un département propriétaire à France Gallo qui existe, qui pourrait être renforcé, notamment pour l'accueil des propriétaires étrangers. Il y a de plus en plus de propriétaires d'Europe qui viennent, des Allemands, des... Oui, on ne va pas s'en plaindre, ça les amène des partants. Des entraîneurs, des propriétaires, puisque le modèle français est exemplaire. Il faut absolument le préserver, et c'est quand même quelque chose que nous avons irrité, et qu'il faut maintenir et développer. Alors, vous parlez justement du trou, ça nous amène sur les relations toujours conflictuelles, depuis la nuit des temps, entre les maisons-mères, c'est-à-dire le trou, le galop, et aussi le PNU. Parce qu'on n'a jamais trop bien compris qui commande qui là-dedans. Supposément, c'est les sociétés-mères qui... Conflictuelles, je ne sais pas si on peut dire ça, il y en a eu, mais là, depuis 4 ans, je l'ai connu. Moi, j'ai entendu un ancien président Dutroux qui disait que le moins vivant, on n'aura jamais de bonne relation avec le galop. Bon, il n'est pas encore mort, mais il a été viré. Moi, j'ai été administrateur du temps de Jean-Luc Lagardère, du temps de Bertrand Bélingué, du temps d'Édouard de Rothschild. Trois fois. Et entre-temps, j'étais simplement au comité. Je suis très heureux de l'être. Dans ces trois fois, j'ai vécu de bonnes relations avec le trou. La relation entre M. Essartial et M. Lagardère était assez exemplaire. Celle-ci, oui. Voilà. Mais même entre M. de Bélingué et M. de Bélingué, etc. Je trouve que les relations étaient bonnes. Les relations, aujourd'hui, sont excellentes. M. Barjon, dans ses interventions, a souvent fait référence à ses bonnes relations avec M. de Rothschild. C'est absolument majeur parce qu'on partage tant de choses ensemble. 70% des coûts de la filière galop sont des coûts partagés avec le trou. Le PMU, notre filiale, notre co-filiale PMU, notre co-filiale FNCH, notre co-filiale Pôle Média, notre co-filiale AFASEC. Tout ça, c'est partagé 55 ans. Parce que nos grands anciens avaient quand même eu le mérite, déjà, de créer des synergies avec le trou et de faire des choses en commun. On peut aller plus loin, on en reparlera peut-être. Ah ben non, oui, je veux bien qu'on en parle, oui. Mais pour le trou, c'est essentiel qu'on ait des bonnes relations. On les a aujourd'hui. C'est un des éléments majeurs pour le futur. Moi, je me fais fort d'avoir des bonnes relations avec le trou. Je connais assez bien le monde du trou. J'ai été élevé là-dedans quand j'étais enfant dans ma Normandie, aux courses de Bayeux, qui était surtout un hypodrome de trou, etc. Et là, donc, j'aime bien le trou, je connais le trou, je connais beaucoup de décideurs du trou. Je participe à la FNCA, je participe à l'AFASEC, tout ça. Donc, c'est des organismes qui sont communs. Donc, les bonnes relations avec le trou sont absolument majeures. Parce qu'on est à 50-50 sur des grosses filiales. Non, mais vous vous faites fort, quand même, vous vous faites fort d'arriver à créer des synergies. Parce que ça, ce discours-là, on l'entend depuis tout le temps, mais en général, à la finale, ça ne marche jamais. Comment vous allez faire ? Je répète que déjà, il y en a beaucoup, puisque toutes ces structures sont communes et synergétiques. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Évidemment, Témis est une opération assez visionnaire, de mon sens, de regrouper dans le même immeuble qui nous appartient. Le trou, le galop, le PMU, FNCH, etc., c'est visionnaire. Moi, je vais beaucoup actuellement, puisque je participe beaucoup à l'institution. Je suis aussi président de la commission finance ressources humaines de France Gallo. Donc, j'y vais beaucoup. Et rien que dans le hall, je croise M. Boppa, je croise etc., etc. Bon, les deux présidents sont à 5 mètres l'un de l'autre, aujourd'hui, au 7e étage. Donc, tous ces gens se parlent au café, au déjeuner. Ça change. Et échanges. Et donc, ça, c'est déjà formidable. Échange de bonnes pratiques au niveau de l'informatique, au niveau des ressources humaines, etc., etc. Je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense qu'on peut regrouper certains services de back-office. La paye, l'informatique, la compta. Mais on peut, ça dépend de nos partenaires de trop. Donc, il faut être convaincant vis-à-vis du trop. Il faut apporter des solutions qui soient crédibles. Et ça, c'est tout un travail à faire. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai participé à beaucoup d'acquisitions pour le compte de Lagardère. Et donc, j'ai fait beaucoup d'intégration de société. Donc, ce genre de sujet, j'en ai beaucoup pratiqué. Voilà. Je pense qu'on peut faire plus, oui. Vous avez même... J'ai cru comprendre que vous avez survécu aux gauchistes du syndicat du livre. Où il vous reste encore tous vos bras, toutes vos jambes ? Je n'utiliserai pas ce terme. Mais c'était un partenaire syndicat. Mais je vous ai connu aussi. J'ai été président de l'imprimerie Brodard et Taupin à la Flèche. Pas loin d'ici. Donc, effectivement, syndicat du livre. Et j'ai dirigé le plus gros centre de distribution de livres à Mourpas, syndicat du livre. On a eu de bonnes relations. Il faut s'écouter. Il faut se parler. Et il faut trouver des solutions. Rappelons en quelques mots, d'ailleurs, votre parcours professionnel. Parce que vous avez exercé un métier. Vous allez nous raconter. J'ai été 20 ans dans le groupe Lagardère. Donc, j'ai été numéro 2 d'Achette Livre, le pôle édition. Donc, j'ai été en charge de tout le back-office. On parlait de back-office tout à l'heure avec le trou France Gallo et Témis. Donc, j'ai été en charge de tout le back-office, la distribution logistique, l'informatique, l'export et les forces de vente. Et puis, bonne partie de ma carrière, plus importante, ça a été dans l'autre grande branche du groupe Lagardère. Les deux qui existent aujourd'hui. Donc, Lagardère Travel Retail. Donc, les magasins relais, le duty free. C'est des aéroports ? Dans les aéroports, les gares, etc. Donc, les magasins relais, je me souviens de discussions avec le président Bélingué, à l'époque président du PMU, pour implanter le PMU dans nos magasins relais en France, mais également en Belgique et en Suisse. Bon, il n'a pas marché, malheureusement. Bon, bref. Et ensuite, vous avez changé de maison ? Après, je suis parti 10 ans en Grande-Bretagne, donc comme directeur général international de WHMIS, qui est une grande chaîne de magasins, un petit peu le concurrent de relais. Et j'ai ouvert 30 pays pour leurs comptes, donc en implantation directe ou en joint venture ou en franchise. Donc, j'ai ouvert l'Australie, le Moyen-Orient, Sagapour, Hong Kong. Enfin, beaucoup de pays de course, d'ailleurs. C'est assez amusant. Et les États-Unis aussi. Bon, alors, justement, vous savez mieux que quiconque la valeur d'un emplacement, par rapport à votre plan passé, un relais, du Kifri, etc. Là, c'est le parcours client qui compte. WH, pareil, le parcours client qui compte. Comment, Auteuil, qui a le meilleur emplacement du monde, le meilleur emplacement du monde, je veux dire, tu ne peux pas faire mieux qu'Auteuil, de la verdure, de la place de parking, en plein Paris, à l'intérieur de Paris, avec une bouche de métro qui arrive là, vue sur la tour Eiffel, comment c'est possible que ça ne marche pas ? Alors, Auteuil, moi, j'y vais en métro. Et il y a des seuls, d'ailleurs. Il y a très peu de monde qui, objectivement, aujourd'hui, vient à Auteuil en métro. On est dit, c'est formidable, il y a le métro, mais dans les fêtes, il y a peu de monde. Donc, on a un problème, on revient sur l'aspect public. Il y a eu des animations qui ont été créées à Auteuil le samedi, qui sont intéressantes. Il y a les peaux de romans famille qui sont intéressantes, où il y a du monde. Donc, il y a déjà des choses de fêtes. Mais, évidemment, il y a tout un plan aujourd'hui. Qui est donc dirigé par M. Détré et toute l'équipe. Je fais partie de la commission ad hoc Auteuil pour moderniser Auteuil, comme on a modernisé Longchamp. Moi, j'ai voté pour Longchamp. J'ai toujours tout de suite cru à Longchamp. Même s'il y a quelques petites imperfections qu'on pourra corriger. J'ai quelques idées à ce sujet-là. Mais Auteuil, il y a un projet Auteuil. Donc, les travaux d'Auteuil, c'est oui ? Les travaux d'Auteuil, c'est probablement oui. Je pense que le projet est tout à fait intéressant, exceptionnel. Il faudra quand même s'assurer de sa rentabilité, puisqu'on parle d'investissement important. 45 millions d'euros ? Non, un peu moins. Un peu moins ? Un peu moins. Alors, une partie doit être faite parce que l'hippodrome commence à vieillir. Mais il faudra avoir un plan qui donne un certain Pébac à ce projet. Pébac en provenance d'un public qui sera en croissance. Également de location en dehors des journées de course. En deux mots, quand même, les travaux, il faut quand même résumer ce que c'est. Les travaux, c'est les tribunes. On rase tout et on commence ? Il y a plusieurs projets, mais le projet qui tient la corde aujourd'hui, c'est effectivement de raser deux grandes tribunes et se concentrer sur eux. Et ça permettra de dégager des espaces qui seront des espaces verts, agréables, un peu comme à Longchamp, où on pourra accueillir du public, des familles, on pourra faire des événements. Donc c'est ça le projet. Donc une tribune moderne, accueillante, avec des espaces qu'on pourra louer. Mais ce n'est pas uniquement un projet architectural. Je pense qu'il y aura des salles où on pourra faire des expériences immersives, on pourra utiliser des médias modernes. J'en ai parlé à M. Robert du Pôle Média. Il y a peut-être des choses à faire pour que l'hippodrome vive avec des médias modernes. Donc l'expérience immersive de 3D, etc. C'est ça pour vous ramener les courses dans la société ? Les courses de la société, les courses ont quitté la société. On sait, il y a des études de fait, qu'aujourd'hui la connaissance des courses par la société moderne est tombée à un niveau ridiculement bas. Alors que les courses ont su, étaient dans la société, ont su se mettre, ont su comprendre avant que les courses étaient basées quand même sur du loisir, sur l'industrie du loisir, avec des implantations faites judicieusement au niveau des stations balnéaires, au niveau de toujours là où sont les endroits en vacances, là où sont les gens en vacances, que ce soit à Deauville ou à Vichy ou à Biarritz, etc. Après, ils ont su se mettre à la société du jeu avec la création du tiercé. Et puis depuis 30 ans, plus rien. Vous y croyez qu'on peut revenir dans la société ? Je pense que la solution, c'est des grands événements. On a eu le prix de Diane Hermès, sur des choses comme ça, on a la Rue de Triomphe, on a quelques grands événements. Il ne faut pas essayer de faire venir des gens en 30 semaines aux courses, il faut se concentrer sur des grands événements en province, le Grand Cross de Cran, etc. et à Paris. Et là, oui, on fait des vrais événements populaires avec du public, d'excitation, etc. Vous avez tout à l'heure parlé, vous avez expliqué votre parcours professionnel, que finalement le grand public ne connaît pas vraiment. Vous êtes coopté, vous avez toujours été apparemment très important dans les prises de décision, mais pour autant dans la lumière. Est-ce que vous pensez que le rôle de président de France Gallo doit nécessairement vous mettre en lumière et comment vous allez aujourd'hui y parvenir ? Bien sûr, une partie du métier de président, c'est la représentation, la représentation positive auprès des grands donneurs d'ordre, auprès des pouvoirs publics, auprès des grands sponsors. Là-dessus, j'ai beaucoup d'idées quand même pour relancer le sponsoring. Le sponsoring est un moyen aussi de faire venir du monde, puisque le sponsor lui-même a ses propres clients et il fait venir du monde. Donc le sponsoring, les pouvoirs publics, les grandes Kazakhs, les fédérations internationales, les grands sponsors étrangers du Moyen-Orient, etc. Je pense qu'il y a un rôle, effectivement, de représentation positive, active, auprès du public, du grand public, absolument. Donc ça, oui, je pense que c'est un des rôles du président. Vous vous sentez prêt à l'assumer ? Totalement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous vous voyez président ou PDG ? Ce n'est pas pareil, président ou président directeur général, puisque le directeur général s'en va, le Vier des Lois. Donc je me sens, moi je me vois président, d'ailleurs c'est un métier de bénévole. Donc il y a un président qui a un rôle extrêmement précis, aussi d'animer un conseil d'administration, d'animer une direction générale, etc. Donc il y a un président avec son conseil d'administration qui est majeur, avec le comité, et il y a une direction générale. Donc moi je pense que c'est un système qui a bien fonctionné chez France Gallo et qui peut perdurer comme il est. Donc moi je suis contre l'idée de séparer le régalien d'un côté du reste, parce qu'il y a plein de fonctions transversales. Il y a un DRH, il s'occupe des gens du régalien, entre guillemets, des hippodromes, des pistes, et du reste. Donc pour moi il y a une direction générale, qui est un PAC, qui travaille ensemble, qui reporte à un conseil d'administration. Alors je vais revenir à ça, mais juste vous avez abordé le sujet des pistes. Il y a quand même un sujet, on a parlé d'Auteuil, et il y a un sujet que personne ne veut aborder, enfin je ne sais pas, Les pistes d'Auteuil, on sait qu'elles ont du mal à être bien entretenues, ce qui est normal, parce qu'il faut rappeler qu'au départ d'Auteuil, c'est quand même fait sur des fondations, après les travaux de Paris, donc le fond de forme, en gros, si on veut parler agriculture, il n'est pas super, donc il faut y faire très attention. Comment vous voyez les programmes d'Auteuil ? Courir plus tard ? Arrêter plus tôt ? Voilà, tout l'obstacle tient quand même à ça aussi. Donc les pistes d'Auteuil sont aujourd'hui bonnes. Oui. Elles sont d'ailleurs moins lourdes qu'elles n'ont été, ce qui est bien, donc aujourd'hui il n'y a pas tellement de problèmes avec les pistes d'Auteuil, il n'y a pas tellement de problèmes avec les obstacles, il y a eu des changements de faits, c'est un sujet majeur, c'est de faire en sorte que les obstacles soient de bonne qualité, les pistes de bonne qualité, enfin tout ce qui est accidentologie, etc. Donc Auteuil, les pistes sont bonnes, c'est clair qu'il y a le réchauffement climatique, et donc tout le monde parle et s'accorde à dire qu'on pourrait retarder l'automne et avancer le printemps. Ça c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire. Il faut le faire ? À mon avis il faut le faire, bien sûr il faut discuter avec le trop, puisque ça veut dire des changements, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut arrêter de courir sous le canicule, sous le terrain trop sec. Comment c'est possible d'appliquer ça aussi partout en France ? Sur l'obstacle, mais sur le plat aussi d'ailleurs, parce que je veux dire un cheval de plat qui court sous 40 degrés, ça ne le fait pas non plus. Donc comment on fait pour adapter ça ? Est-ce que c'est possible aussi de se dégager du sang piternel dimanche, de travailler sur des samedis, là une fois de plus avec le télétravail, voire des vendredis soirs, avec le télétravail, il y a des choses qui ont changé dans la société, les vacances scolaires aussi, qui sont des dates qui ne sont pas exploitées, alors que tous les papis-mamies qui ont les enfants, les petits-enfants, ils sont ravis de les emmener voir des chevaux. C'est un axe pour vous ou pas ? Les samedis peuvent avoir un rôle très important, et presque autant que le dimanche, puisque le dimanche est souvent familial, etc. Donc le samedi effectivement, d'ailleurs c'est ce qui se fait à Auteuil, c'est qu'on est samedi d'Auteuil, ça va dans le bon sens. Voilà, donc on parlait d'accidentologie et de qualité des pistes, je pense qu'il ne faut pas courir en dessous d'un certain niveau de pénétromètre. Pour ça, il faut des systèmes d'arrosage performants, il y a des travaux de fait, mais enfin il faut être à mon avis intraitable pour ne pas mettre les chevaux à risque de tendinite, ce qui nous fait perdre des partants, et ce qui frustre les propriétaires. Donc là-dessus, il faut être intraitable sur la qualité des pistes, effectivement les canicules sont peu souhaitables, donc on parle beaucoup d'hippodromes de bord de mer, plutôt pour l'été, etc. Mais parce qu'il faut trouver des solutions, on dit qu'il ne faut pas courir, on ne peut pas annuler des courses comme ça, il faut les mettre ailleurs, et pas des mardis, on ne sait où. Il faut très bien que d'Auville, l'été, fonctionne extrêmement bien, c'est un très beau fait. Il n'y a pas d'Auville, il n'y a pas de Michel, il y a de Dieppe, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Non, non, mais le programme se travaille, se fait évoluer régulièrement, il n'y a beaucoup de choses de faites. Vous parlez du bien-être, on aborde évidemment le sujet du bien-être, on ne peut pas faire courir des chevaux sous 40 degrés, ça c'est vrai, le public aujourd'hui ne le comprend plus, de toute façon, sous 40 degrés, le public ne vient plus, ne sort plus. Donc pour moi, il y a le bien-être animal, et il y a le bien-être au travail. Il y a deux sujets qui sont liés d'ailleurs. Le bien-être animal, il y a déjà beaucoup de choses de faites, Race and Care, c'est formidable, au-delà des pistes, etc. Donc il faut évidemment continuer là-dedans, il faut faire savoir que nos chevaux sont bien traités. Il ne faut pas être uniquement réactif, il faut être actif, proactif. Donc nos chevaux sont bien traités, sont heureux de courir, sont heureux d'être entraînés, etc. Donc il faut le faire savoir, il faut donner l'exemple, il faut montrer, et c'est déjà fait, la Fédération des éleveurs a fait des vidéos formidables. Donc ça, il faut le faire savoir. On peut aller peut-être un peu plus loin sur l'accidentologie, avec des statistiques extrêmement précises, pour traquer les obstacles qui peuvent être dangereux, les pistes qui peuvent être trop sèches, etc. Donc on peut aller là-dessus un peu plus loin. Des chevaux et des jockeys ? Alors le bien-être au travail, c'est deux choses. Un, c'est le bien-être des cavaliers et des jockeys. Donc c'est un métier, le métier de jockey ou de cavalier d'entraînement, qui est un métier qui peut être dangereux, on le sait bien. Et donc il faut faire en sorte qu'il le soit le moins possible. Et là, pour moi, c'est une priorité. Donc il faut travailler avec, évidemment, les syndicats, les représentants des jockeys. Mais là, je pense qu'on peut faire plus loin. J'avais été assez frappé par une intervention de Félix De Gilles, il y a quelques années. Par exemple, il parlait de la formation à la chute. La formation à la chute ? Comme des judocains, alors ? Comme des judocains. Et là, je pense qu'il y a eu des choses de fait, mais je pense qu'on devrait aller plus loin sur la formation à la chute, au niveau de la FASEC, et peut-être au niveau de la formation permanente. J'aimerais qu'on reparle de formation permanente, y compris des entraîneurs, d'ailleurs. Donc, formation à la chute, les gilets obligatoires à l'entraînement, ils le sont, mais vraiment être sûr qu'ils soient vraiment installés et mis en place partout. La formation à la chute, peut-être le poids de base. Ah, sujet, ça. On voit beaucoup de jockeys qui sont un peu obligés de se faire maigrir, et ce n'est pas toujours très sain. Les jeunes grandissent. Vous voyez, les adolescents, ils font tous 1m80. On regarde le poids de base, aussi bien en plat qu'en obstacle, peut-être qu'on peut l'augmenter un peu sans trop de difficultés. Les airbags. Les airbags. Les airbags. On voit en concours hippique de plus en plus de cavaliers qui ont des airbags. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Oui, je sais qu'il y a quelques difficultés, ça fait du bruit, etc. Mais malgré tout, l'enjeu est tel qu'il faut absolument se pencher, à mon avis, sur le sujet des airbags en course. Très bien. Intéressant. Et alors, quand on parle de bien-être équin, les jockeys, l'obstacle, etc., etc., évidemment, il faut parler du sujet de la cravache. Qu'est-ce qu'on fait avec la cravache ? Je sais que c'est un sujet qui nous avait sensibilisés tous les deux. Pour une raison, le bien-être animal, mais aussi tout simplement. Parce que quand on... Image. Marketing. Je veux dire, tout le spectacle, le spectacle, c'est un spectacle. Et donc, on doit faire attention au goût des spectateurs. On n'est pas là pour faire non plus des succès d'estime avec un cinéma français que personne ne comprend qu'il y a plein de... Voilà. Et que tout le monde dit que c'est formidable, mais personne ne va voir le film. Il faut faire venir des spectateurs. Et donc, il ne faut pas les faire fuir. Qu'est-ce qu'on fait avec la cravache ? Qui est un élément bloquant, aujourd'hui. Je suis sensible à ce sujet depuis très longtemps. Je ne suis pas le seul, mais j'ai souvent parlé de ce sujet. Il y a déjà dix ans, j'en parlais. Il y a eu des interventions. Madame Bélingué, un comité récent, etc. Sur le même sujet. Je pense que, suite à ces interventions nombreuses et les vôtres aussi, il y a eu beaucoup de choses de faites. À une époque, il n'y avait pas de limite. On est passé à douze, dix, etc. Récemment, on a voté en conseil d'administration de passer à quatre sollicitations. Puisque les éléments de langage... Pas au-dessus de l'épaule, hein. Les éléments de langage sont très importants. Oui, oui, bien sûr. Il faut aussi faire attention à tout ce qu'on dit. Il faut former à ces éléments de langage. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui devant un public. Et ça, il faut former les gens à ça. Il faut former notamment les joquets, qui sont nos grands ambassadeurs, qui sont comme les footballeurs, qui parlent et qui parlent toujours souvent très bien et de mieux en mieux. Il faut justement peut-être les former aussi à ça. Comme il faut tous se former, moi-même et compagnie. Et les entraîneurs aussi. Donc, les sollicitations, le nombre de sollicitations est à quatre. Et pour moi, c'est un succès. Déjà, les courses... Ils ont plus belle à voir ? Ils ont plus belle à voir. Les joquets se sont adaptés. Les arrivées sont très bonnes. Oui, parce que, par exemple, dans le Racing Post, c'est assez drôle, parce que l'année dernière, avant Cheltenham, il y avait un article, voire deux par jour, qui disait que le meeting de Cheltenham ne pourrait pas se tenir avec la nouvelle règle, parce que les joquets seraient complètement perdus. Ils ne seraient plus capables de monter en course. Bon, le meeting s'est passé, bien passé. Absolument. Donc là, on est à quatre. Peut-être qu'on pourrait passer à trois. Au-delà, il faut peut-être un peu attendre que les mentalités mûrissent. Aujourd'hui, on a déjà des courges qui sont beaucoup plus agréables à regarder, à mon avis. Et agréable à entendre, si seulement on pouvait faire en sorte que les cravaches arrêtent de faire un bruit. Elles ont été faites exprès pour faire du bruit, ce qui est quand même complètement faux. Je suis d'accord avec ça. Et ça résonne. C'est que de la technique. C'est désagréable. Mais là encore, il y en a déjà beaucoup moins aujourd'hui, par définition. D'accord. Donc c'est un grand progrès. Très bien. Il y a un autre sujet, alors complètement différent. Vous avez mis un pavé dans la mare. Le sujet d'Anguin. Vous voulez rouvrir Anguin. Alors ça, c'est quand même assez atypique. Le pavé dans la mare, je pense qu'il ne faut rien s'interdire. On est justement au début d'une mandature. C'est l'occasion de réouvrir les dossiers, de challenger les décisions qui ont été prises, etc. Et d'être créatif et innovant. Je pense que c'est le moment. Donc effectivement, j'ai entendu, j'ai fait beaucoup de visites. J'ai fait un tour de France. J'ai vu plein de monde. Il y a un fort regret d'Anguin, qui était extrêmement complémentaire d'Auteuil. Mais Compiègne, c'est pas bien ? Compiègne est très bien. Ils ont fait un travail formidable. J'y étais samedi dernier pour le Grand Stipe. C'était un accueil extraordinaire. On se sent bien. Mais Compiègne est assez proche d'Auteuil, quand même, comme qualité. Des pistes et comme caractéristiques lépiques étaient comme profils. Bon, on veut faire venir plus de partants d'obstacles. On veut créer plus de passerelles entre plats et obstacles. C'est vrai, Anguin permettait ça. Permettait d'avoir deux catégories. Donc finalement, peut-être plus de partants. Donc il y a un certain regret d'Anguin, qui a été fermé à une époque. Est-ce qu'on peut le rouvrir ? Peut-être. C'est certainement à regarder. Vous avez étudié la question avant de balancer le sujet quand même. Vous êtes un homme de dossier. Vous n'avez pas fait un truc comme ça. Non, mais attendez. Mais comment on fait ? Ce genre de décision sera prise par un conseil de l'obstacle qui offrera des recommandations au conseil d'administration. Ce n'est pas une personne. Ça sera travaillé, réfléchi. Évidemment, j'ai cité cette possibilité. Un, parce qu'il y avait une demande. Deux, parce que ce n'est pas impossible. L'hippodrome existe. Oui, oui, oui. Les tribunes sont là. Ce n'est pas comme Évry qui est... Voilà, les tribunes sont là. La piste est toujours là. Bon. Il n'y a plus d'obstacle. Mais ça se regarde. Il faut regarder l'aspect coût, puisqu'on a quand même des contraintes budgétaires fortes. On part d'une situation 2013 en perte de 13 millions d'euros. Quand même, c'est le point de départ. C'est quand même préoccupant. Donc, il y a des contraintes budgétaires. Et puis, il y a la nécessité d'un accord avec le trop. Qui n'est pas contre. J'en ai parlé, bien entendu. Mais il faudra trouver un accord sur la durée, etc. pour que tout ça soit pérenne. Et puis, bien entendu, il ne faudra pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, évidemment, il faudra que Compiègne conserve un nombre de réunions importantes en plat et en obstacle, bien entendu. Donc, il ne faudra faire de mal. Mais Anglais est un sujet qu'on peut regarder. Mais alors, dans ces cas-là, si vous ne voulez pas déshabiller Compiègne, et si vous allez, j'imagine, pas déshabiller non plus la province, maintenant, il faut dire les régions. Moi, je dis la province, j'en suis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça amène enfin à faire plus de... C'est une question très orientée. À faire plus de Black Types en obstacle qui ont un nombre incroyablement petit, alors que ça fait tellement plaisir aux propriétaires de courir des Black Types sans aller jusqu'aux extrémités peut-être anglaises et irlandaises, mais faire plus de Black Types et faire des groupes, peut-être, enfin, sur des grands hippodromes régionaux qui le méritent tant. Alors, le nombre de Black Types a augmenté quand même de manière relativement importante pendant cette mandature. Donc, ça pourrait continuer. Mais attention, il faut conserver des ratings élevés en plat et en obstacle. On parle beaucoup d'obstacle, mais il y a le plat. Les ratings de plat sont majeurs. Il faut que l'arc demeure et reste la meilleure course du monde. Et pour ça, il faut que les allocations suivent. On a peu parlé d'allocations. On va en parler. Mais au niveau Black Types d'obstacle, oui, si les ratings sont bons, bien sûr. Parce que les allocations sont déjà là en obstacle, finalement. Il n'y a pas besoin d'augmenter les allocations. Mais il faut conserver des ratings de qualité. Il faut qu'un gagnant, un Black Types en obstacle français représente vraiment quelque chose. Oui, oui. Parfois, ce ne sont pas les Anglais qui vont nous marcher sur les pieds. Ils n'ont pas trop de leçons à nous donner, surtout en ce moment, qui résolvent leurs problèmes avant d'essayer de nous expliquer comment c'est la vie. On est d'accord. Voilà. Ça, c'est dit. On va parler d'économie. Je ne voulais pas commencer par ça pour ne pas faire... Mais on va parler d'économie un peu. J'ai cru comprendre que vous voulez revenir, augmenter les allocations tout en maintenant un équilibre. Comment vous faites pour augmenter les allocations en réduisant le déficit ? Vous avez parlé d'un déficit de 13 millions. On a déjà vendu le bijou de famille en ayant vendu Boulogne. À la place Abelganse, comment vous faites ? On a vendu les bijoux de famille pour racheter Temis. Donc, en termes de patrimoine, on est meilleur maintenant qu'on était. On est meilleur. Avant, le PMU louait des bâtiments. Maintenant, le PMU est chez nous. Donc, on a quand même augmenté le patrimoine immobilier de France Gallo. Sur les allocations, c'est le nerf de la guerre. Quand même, c'est le nerf de la guerre. Le taux de couverture a baissé. De 50 à 40. Si on veut conserver nos propriétaires, attirer de nouveau, il faut quand même que cette activité de loisirs ne soit pas trop coûteuse. Et les allocations doivent être augmentées pour les propriétaires, mais aussi, bien entendu, pour les éleveurs, les entraîneurs, le personnel d'écurie et les joquets. Donc, quand on augmente les allocations, c'est pour tout le monde. Et tout le monde souffre. Les entraîneurs souffrent, etc. Donc, il faut absolument augmenter les allocations qui ont été plafonnées récemment, même si on a augmenté de 10 millions l'année dernière, qui était un choix stratégique que nous avons fait pour relancer la machine. Donc, les allocations sont un élément majeur. Et donc, les allocations proviennent des enjeux essentiellement, mais aussi du sponsoring et d'autres ressources du public. Le naming des courses, d'ailleurs. Voilà, c'est 94% de nos ressources proviennent des enjeux. Et sur ces 94%, 98% provient du PMU, notre filiale et notre co-filiale et notre fleuron. Voilà, donc, les allocations proviennent des recettes, moins les coûts. Donc, les recettes, c'est essentiellement l'enjeu, les enjeux. Et donc, là, on a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe au PMU nouvelle, dynamique et innovante. Il faut bouger sur les jeux. Il faut bouger sur les offres de jeux et de combinaisons. D'ailleurs, bouger, bouger, d'accord, mais ça veut dire quoi, bouger ? Ça veut dire que, bon, il faut être créatif. Aujourd'hui, on est peut-être un peu trop dépendant du nombre de partants. Essayer de pousser des jeux qui n'aient pas nécessairement besoin de 14 partants, mais c'est le cas. Donc, il faut challenger le PMU pour qu'il soit innovant. Mais ça peut être aussi les joueurs étrangers. Ce qui s'est joué sur l'Arc de Triomphe en provenance de Hong Kong et en provenance du Japon est considérable. C'est des sommes considérables. Donc, là, il y a un axe qui peut allier la sélection, les très grandes courses et les enjeux avec l'international. Notre France-Galot est ouverte sur le monde. C'est un de nos grands atouts quand même. Donc, il faut absolument faire venir des chevaux japonais, avoir le tapis rouge sur les chevaux japonais. Oui, parce que ça amène des fonds financiers monumentaux. Même sur le Jacques-le-Marois, il y a eu un Japonais qui est venu. Tout d'un coup, les enjeux ont monté. Donc, il faut regarder beaucoup de possibilités. Donc, les parieurs étrangers, des jeux qui soient transversaux, peut-être avec moins de cartons. Mais aujourd'hui, le gros des enjeux nécessite 14 partants. Donc, nous, maison mère, co-maison mère du PMU, il faut écouter le PMU. Il faut écouter ses clients parieurs. Et donc, il faut faire en sorte d'apporter ces 14 partants. C'est un enjeu important. Et donc, pour ça, il faut sans doute aller vers un peu plus de handicap. Il faut sans doute faire la chasse à des courses creuses. Sans se boucher le nez ? Sans se boucher le nez. Il faut aussi regarder les doublons qu'il peut y avoir au niveau d'une région, limite offre d'une autre. Donc, il faut travailler sur le programme. Il y a une superbe équipe à France Gallo. Il faut continuer de le faire. Il faut peut-être limiter le nombre de partants à 14. Parce qu'on nous dit 14. Mais ce n'est peut-être pas la peine qu'on en ait 18. À Hong Kong, c'est limité à 14. On limite à 14. Du coup, ça fait des chevaux qui se diffusent sur d'autres courses. Voilà. Mais il faut aussi avoir des allocations meilleures pour que les propriétaires puissent investir et garder plus de chevaux. En obstacle, il faut essayer de conserver des chevaux en France. Donc, d'où ce programme formidable qui a été fait pour les pouliches. Voilà. Il faut que les propriétaires puissent garder plus de chevaux en France. Même si en vendent quelques-uns à l'étranger, ça fait des appels d'air pour les éleveurs. Et c'est très bien. Mais il faut quand même que les chevaux restent en France pour courir. Est-ce que vous allez mettre la pression au PMU pour qu'enfin, ils diffusent ce qui se fait beaucoup à Hong Kong ? On s'en cite comme modèle. C'est à l'autre bout du monde. Mais justement, comme c'est loin, on peut le prendre comme modèle. C'est-à-dire que l'Hong Kong Jockey Club finance énormément de... Ça s'appelle Charity, mais ça se traduit mal. Mais bon, beaucoup d'œuvres de bienfaisance, des hôpitaux, etc. Le PMU finance tellement de concours, le sports équestres, tout le monde du cheval et ne le dit pas. Est-ce que vous allez leur mettre la pression pour dire qu'il faut expliquer que le bien-être animal, que tous les messages qu'on veut faire passer sur tous les sports équestres, c'est au PMU de le dire. pour enfin redorer cette image qui s'est ternie désespérément depuis 30 ans ? Oui, c'est une idée intéressante. C'est une idée intéressante. C'est vrai qu'on finance le fonds et pronds. On finance beaucoup de choses. L'État récupère presque un milliard d'euros du PMU et des enjeux. Tout ça peut être dit... On finance des gens qui nous méprisent quand même. Ça serait bien de leur expliquer. Voilà. L'État le sait. L'État est un partenaire majeur. C'est vrai qu'ils me disent aussi. L'État nous aide. Moi, j'ai des bonnes relations avec l'État et avec nos deux censeurs, etc., nos tutelles. Donc, on est dans le même bateau et on pousse dans le même sens. Puisque c'est leur intérêt qu'une filière cheval fonctionne. Elle emploie des gens. Elle emploie... Elle fait vivre des terroirs, etc. Donc, je crois qu'on est dans le même bateau et ils le savent, ils en sont conscients. Peut-être pas assez au plus haut niveau. Donc là, il y a un travail de lobbying aussi auprès de nos grands ministres et autres. Ça fait partie du travail du président. Ça, c'est son boulot de taper aux portes et puis de défoncer la porte, il ne s'ouvre pas. Absolument. La TVA, peut-être ? Peut-être qu'ils vont comprendre que ce serait bien de rembesser la TVA. La TVA est un sujet important, oui, bien sûr. Nécessaire. Alors, évidemment, on a débordé largement le temps qui nous était imparti. Mais bon, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Mais on ne va pas se quitter sans... Je vous pose la question suivante. Les 100 jours. Est-ce que vous croyez à cette notion déjà des 100 jours ? Et si vous y croyez, par quoi vous allez commencer ? Je crois beaucoup aux 100 jours. D'ailleurs, je suis bénévole dans une association d'aide au retour à l'emploi de cadre. Et donc, je fais un séminaire sur les 100 jours. Parce qu'il y a une dynamique qui s'est créée. Il y a une attente. Donc, évidemment, il ne faut pas m'en lire. Il faut réunir les gens. Il faut parler. Il faudra évidemment nommer un directeur général. Mais il faudra aller plus que ça. Il faudra faire des choix très vite sur les budgets. Lancer un plan à trois ans. Relancer plusieurs dossiers dont on a parlé. Mais pour ça, c'est en groupe qu'on le fait. C'est vraiment une synergie de groupe au niveau du conseil et au niveau du comité. Le comité a un rôle important à jouer. Ah bon ? Je croyais que c'était une chambre d'enregistrement. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On m'aurait menti alors ? Le comité, donc il y a un flux descendant et un flux montant. Un flux descendant d'informations quand même, au conseil d'expliquer ce qu'il fait. Mais il y a surtout un flux montant. Le comité est la voix un peu de tout le monde, des régions, etc. Donc il faut que le comité puisse s'exprimer, puisse parler. C'est assez intimidant. Moi je peux vous dire, un comité avec 70 personnes, donc il faut un peu casser ce côté-là. Il faut vraiment que les gens puissent s'exprimer, puissent parler. Il y a eu des commissions de créé, transversales, avec des membres du comité et aussi des membres extérieurs. C'est aussi un moyen justement que tout le monde agisse, s'exprime et fasse avancer la situation. Très bien. Je crois qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a un sujet, un mot de conclusion que vous souhaitez apporter ? Ou un sujet, parce qu'il y a encore plein de sujets, le naming des courses, il y a plein de sujets qu'on pourra réaborder peut-être dans un futur proche. Mais est-ce qu'il y en a un qu'on n'a pas abordé, qui vous tient particulièrement à cœur ? Ou un message que vous avez adressé aux votants, mais aussi au grand public, parce que ce serait bien quand même, ça c'est mon avis personnel, que pour la première fois depuis la nuit des temps, le futur président de France Gallo, même s'il est élu au suffrage indirect, il est l'approbation populaire de l'ensemble des socioprofessionnels. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Il y a quelques nuages sur la profession dont on a parlé. Il y a quelques sujets vraiment de préoccupation. Mais il y a une telle énergie, il y a un tel potentiel, il y a des tels atouts que je pense qu'on peut aller très loin et très fort. Vous vous mettez totalement à disposition de l'institution. Il se trouve que... J'avais oublié. Il se trouve qu'effectivement, je suis disponible à 90%. J'ai gardé quelques mandats d'administrateur ou de conseiller pour mes précédentes maisons, qui me permettent d'être encore actif, évidemment, et de payer quelques pensions. Mais je suis totalement disponible. Et en fait, cette disponibilité, je m'en rencontre tous les jours. Elle est toute la semaine sur des gros dossiers. Elle est aussi le week-end, évidemment. Donc c'est une disponibilité, mais c'est quelque chose d'assez enthousiasmant dans un monde que j'adore. Rassurez-nous, vous n'êtes pas, comme tant de gens des socioprofessionnels ont cette image, un coopté tout poussiéreux qui est là pour l'éternité. Écoutez, lundi, je vais chez moi en Normandie, je reçois des chevaux, je vais conduire une jument, etc. Donc je suis aussi un provincial, je sais aussi ce que c'est que faire des box. Merci, M. Bourgouin.